Je m'appelle Eli Harris, je suis l'auteur de premièrement Mississippi Solo qui parle de mon premier voyage le long de Mississippi en canoë, Solo bien sûr, Mississippi Solo. Et je suis là pour présenter mon deuxième voyage du Mississippi qui s'appelle le Mississippi dans la peau, qui parle du deuxième voyage bien sûr, mais qui parle aussi du Mississippi autrement, 30 ans après le premier voyage. Je suis plus dans la politique, dans la réalité, dans l'actualité que dans l'intérieur de moi qui était le cas dans le premier livre. Les deux livres se suivent mais pas vraiment, c'est pas une suite, c'est pas une série, c'est juste le fait que j'ai fait le même voyage deux fois. Mais chaque voyage donne autre chose complètement. Et le deuxième voyage parle plus du pays. Et la raison de faire ce voyage en fait c'était de me reconnecter avec les États-Unis, de reconnaître mon pays que j'ai quitté je ne sais pas combien de temps, il y a combien de temps. Et là, en même temps, après 8 ans de la présidence de Barack Obama, je voulais savoir si ce que je sentais de loin était vraiment le cas. Et ce que je sentais, c'était un recul d'Obama, après Obama, une sorte de backlash de cette présidence d'un noir dans la Maison Blanche. Effectivement, c'est ce qui se passe maintenant, mais avant l'arrivée de Trump, je voulais en fait voir si dans les relations interpersonnelles sur le fleuve, si une personne, un homme, noir, seul, vulnérable, dans un canoë, sur le Mississippi, pouvait avoir les mêmes expériences que j'ai eues la première fois dans le voyage. Et en fait, c'était le cas. C'était un voyage extrêmement généreux. Et les gens sont sympas. Et la conclusion est que les gens, individuellement, sont très bien. Mais c'est quand ils commencent à être dans un groupe ou penser comme un groupe, et la politique prend place. Et souvent, quand on sait que j'ai fait ce voyage la deuxième fois, ils posent la question « Qu'est-ce qui a changé ? » C'est un grand fleuve. Beaucoup a changé. En fait, tout a changé. Donc, je ne peux pas dire exactement ce qui a changé. Autour des villes, rien du tout. Mais dans la nature, beaucoup. Premièrement, le fleuve est beaucoup plus propre qu'avant. Il y a maintenant aussi une invasion de carpes asiatiques qui sautent comme des trucs énormes, qui frappent les gens dans la tête quand ils passent dans leur canoë. Mais la nature prend une sorte d'amplitude dans ma tête, dans mon esprit, quand je suis dans mon canoë et sur le fleuve. Parce que là, tu es en pleine nature, le calme, la beauté de la nature aussi. Et c'est un truc extraordinaire. Mais l'environnement est très important dans un trajet comme ça. J'avais passé beaucoup de temps, plus cette fois, avec des Amérindiens pour parler de leur vie, l'environnement et leur récolte de riz, par exemple. Et comment ils voient les changements dans le fleuve. Parce que pour eux, le fleuve est sacré, presque sacré. Donc, quand ils voient le fleuve pollué, c'est quelque chose qui leur blesse. Donc, on a beaucoup parlé de ça aussi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501